La Réveillation civile internationale, OACI, a initié de nouvelles dispositions relatives à la sécurisation des aéroports du monde. Elle incite aux États, dont la République du Sénégal, de lancer un vaste plan de mise à niveau de son dispositif sécuritaire dans ses aéroports. C'est à cet effet que la société ABS est créée en 2002. Elle s'est fixée la mission d'accompagner l'État du Sénégal dans ses ambitions, de faire de l'aéroport Sédar-Senghor un hub aérien et de l'installer définitivement parmi les aéroports qui répondent plus à la sûreté et aux dispositifs sécuritaires par les réseaux de contrebandes et des malfrats. Pour relever ce défi, la société ABS a déployé une logistique de dernière génération dans un cobus adéquat au transfert des passagers, du personnel navigant, des compagnies de transports aériens entre les aérenefs et les différents terminaux, ainsi qu'un personnel qualifié et certifié par des ingénieurs allemands de contre-cobus industrieuse. L'organigramme de la société est ainsi établi. Le directeur général, son assistante, les conducteurs, les superviseurs, les techniciens, les laveurs et les veilleurs. Ce qui donne un effectif de 47 travailleurs qui sont tous engagés à durée indéterminée. Au lendemain de son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall lance la traque des biens mal acquis. C'est ainsi que la société ABS et AHS ont été placés sous administration provisoire, car supposés appartenir à M. Kariwad. Le cabinet BKSN a été désigné pour administrer provisoirement ABS sous le magistère de M. Abdoulaye Diouf. Au terme d'un long feuilleton judiciaire, l'État du Sénégal obtient gain de cause et hérite les sociétés ABS et AHS dans son patrimoine. Cette décision de justice qui devait être un ouf de soulagement pour les travailleurs devient malheureusement un pire cauchemar. En effet, ces travailleurs ont capitalisé plus de 14 ans d'expérience sur la plateforme aéroportière, à la grande satisfaction de tous les acteurs de celle-ci, avec une grande expertise des normes de sécurité et de sûreté. A préciser que ABS est la première société de transport de passagers utilisant des bus de marque Cobus dans la zone UEMOA, ce qui leur a permis de former leurs collègues du Mali, du Niger, du Bénin, etc. Ces travailleurs qui espéraient continuer à accompagner leur nouvel employeur, qui est l'État du Sénégal, pour un transfert réussi à AIBD, se voient contre toute attente expulser Manu Militari le 30 juin 2016 à zéro heure pile, en pleine activité sur les aires de trafic par la gendarmerie, sur injonction de Mme Maïmounen Doisek, ministre des Transports aériens, et Pape Maïel Diop, directeur des aéroports du Sénégal. Il convient de signaler qu'à ce jour, aucun document ni préavis n'a été notifié à notre administration provisoire. 48 heures après notre expulsion, nous avons été conviés à une rencontre dans un restaurant de l'aéroport, situé à la zone fret, par une délégation envoyée par la première dame de la République du Sénégal, Mme Mariem Faisal. Elle est composée de M. Malik Seck, frère de la première dame, chef de la délégation. M. Youssou Diop, protocole au salon d'honneur. Cher Amethi Yandiaï, alors directeur de AHS. M. Doudou Diop, retraité de SHS, représentant du SUTAS. M. Seydina Diop, retraité de AHS, représentant du SUTAS. M. Leïtou Diouf, délégué du personnel de ABS, représentant du secrétaire général du SUTAS, M. Alassane Douai. La première dame, par la voix de Malik Seck, nous a témoigné sa compassion, son soutien total et indéfectible au plus haut niveau pour un règlement définitif de cette situation pénible des travailleurs par le redéploiement dans d'autres structures de la plateforme aéroportaire comme promis par le directeur des transports d'alors, M. Matiako Bessane. Au terme de son message, M. Malik Seck a remis au nom de la première dame un billet d'avion pour la Mecque et une somme de 200 000 francs par argent pour faire face aux dépenses de la fête de corité 2016. Depuis lors, nous n'avons aucune nouvelle nuit de la première dame, encore moins de son frère. Et nos multiples correspondances sont restées sans suite. A partir de ce moment, nous vivons de difficiles situations. Nos familles sont disloquées, nos enfants excluent des écoles, sans compter les problèmes de location que nous avons avec nos bailleurs, dont les conséquences deviennent de facto l'expulsion de certains d'entre nous. Nous avons le sentiment de subir un acharnement qui ne dit pas son nom. Le premier acte du directeur général, M. Papmayel Diop, était de s'attaquer à notre société. Nous avons aussi connu avec lui des arriérés de salaire de 1 à 2 mois avant que notre expulsion en faveur de Sénécarthour ne soit actée. Une société privée à la plage de ABS, société spécialisée avec plus de 14 ans d'expérience et appartenant à l'État du Sénégal. Il convient de signaler que les ADS devaient plus de 2 milliards à ABS. Une somme qui pouvait être destinée à soulager la souffrance des travailleurs. La société ASS, sous le magistère de Cheikh Ahmed Tidjaniyaï, qui avait contracté la location de l'engin de transport de passagers à mobilité réduite, doit au moment de l'expulsion 36 millions, soit 2 millions par mois. Une somme aussi qui devait servir à soulager les travailleurs. Il est à mentionner que ce même engin continue à officier à ce jour aux 2 AS. Nous alertons sur l'injustice dont nous sommes victimes, car nos collègues de la société AHS, visés par la même décision de la CREI, continuent de travailler sur la plateforme AIBD. Après 4 ans sans salaire, sans couverture médicale ni travail, nous estimons avoir été abandonnés par l'État du Sénégal pour le transfert au profit d'un privé, en l'occurrence Sénécarthour. Nous terminons par interpeller les plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence le président Macky Sall, pour un règlement définitif de nos arriérés de salaire et de notre redéploiement dans d'autres structures de l'État compromis.